C'est Christophe Patier, M. le Président. Non, excusez-moi, excusez-moi. Merci M. le Président. Chers collègues, donc, la communication sur un cluster ruralité traduit à la fois la loi préoccupation que le Conseil Général Régional se doit de cultiver à l'égard de ses territoires ruraux et l'ambiguïté qui règne quant aux mesures les plus appropriées pour la mettre en œuvre concrètement. En effet, pourquoi retenir ce mot de cluster ? Est-ce par goût pour les anglicismes, en dépit de la loi de promotion pour la langue française ? La traduction de grappes ou de regroupements aurait, dans ce cas, suffi pour faire l'affaire. Mais cette imprécision du vocabulaire ne masque-t-elle pas plutôt la conviction et la détermination incertaines de la région sur sa capacité à faire face aux défis que l'avenir du monde rural profond, j'emploie le même mot également, le rural profond, nécessite de relever ? Les objectifs de ce regroupement sont certes donc louables. Identifier et diffuser des innovations, mettre en réseau en suscitant la concertation entre opérateurs disposant de ressources d'assistance et d'ingénierie, c'est très bien que ce soit l'État ou les régions, les collectivités. Mais, je cite, « Favoriser les potentiels afin de pouvoir modéliser une maîtrise d'œuvre rurale et sociale est une réponse insuffisante à la faiblesse des ressources et au désarroi des petites communes et de leur regroupement. Devant le foisonnement, parce que c'est bien d'un foisonnement qu'il s'agit, des dispositifs et des opérateurs. Si l'offre d'accompagnement est en effet abondante, aucun opérateur n'est réellement investi d'une obligation de résultat pour faire émerger et monter les projets dans les territoires les plus faibles. » C'est bien ça le problème. Alors, il faut bien commencer. C'est l'objet de ce que vous appelez ce cluster. Et la réunion de cette matière grise au sein de votre grappe devra prendre la mesure de cette réalité. Favoriser l'innovation dans le monde rural, c'est très souhaitable. Mais se donner les moyens réels d'assurer sa survie et la survie de tous les territoires, c'est nécessaire. Voilà. Donc, merci, Monsieur le Président.